Bonjour et bienvenue à Turin, au Stadio delle Alpi, pour assister à la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde 1990. Une demi-finale explosive entre les deux frères unis, les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest. Des équipes qui se connaissent par cœur, qui ne s'apprécient que modérément. Et aujourd'hui, il y a une place en finale de Coupe du Monde à discuter pour affronter la selecente brésilienne en quelques jours à Rome. Il y a du match ici pour les Allemands, Bremer. Attention, Van Basten a récupéré, Van Basten qui atterrisse sur Witschke. Witschke qui résiste, qui frappe, la frappe Witschke. Ça passe juste au-dessus. Premier tir dangereux, il n'est donc que pour les oranges. Attention, Hassler. Hassler, Klinsmann, Klinsmann face à Van Basten. Bonne sortie du portier hollandais, car ce sont les Allemands qui ont investi le camp hollandais. Hassler, le centre d'Hassler, la tête de Rudi Voleur qui était passé juste devant Witschke. On va faire des duels du jour à Taos. Klinsmann, 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 le centre de Klinsmann. Richegard qui repousse. Gullit, Gullit, prend beaucoup de solutions. Attention, ça va être sifflé. On se prend pour Hogan tout à l'heure, on joue à 35e. Dans le paquet, la remise de Klinsmann pour Rudi Voleur. La reprise de volet qui, avec le rebond, trompe Van Basten et les Allemands qui sont devant. Après 35 minutes de jeu, but du renard, Rudi Voleur. Regardez le coup franc d'Hogan tout à l'heure. La remise de Klinsmann et là, la reprise comme ça vient avec un peu de réussite. 1-0. Klinsmann, 36e et demi de jeu pour la continuité du but. Mataos, Rudi Voleur, Voleur, il est passé. Attention, il s'engouffe, pas de faute. Ballon pour Hassler, Hassler, petit ballon du pied gauche et 2-0. 2-0. En 2 minutes, l'Allemagne vient d'assommer les velléités hollombaises. 2-0 pour l'Allemagne de l'Ouest. But de Thomas Hassler. Regardez, Rudi Voleur, comment il est passé. Koeman. Van Arleu ne veut pas faire faute. Et derrière, la passe en retrait pour Hassler. Technique parfaite. 2-0 pour l'Allemagne. Ça va être compliqué maintenant pour la Hollande. Avec Frappe de Vitschke à côté. Un sentiment d'impuissance là-côté hollandais. Et c'est Frappe de loin. Attention. Bremeux. Andres Bremeux. Bremeux avec Rudi Voleur s'écouterait. Luthers pour Van Basten et s'est sifflé. 2-0 à la pause. L'Allemagne a fait le boulot. Il va falloir que les Hollandais réagissent vite en cette seconde. Attention. Brian Roy. Brian Roy. Il est passé. Brian Roy, il se présente tout seul. Ballon rentré pour Glide. Frais de Glide. Et l'arrêt. L'arrêt de Bodo Higner. C'est peut-être le tournant que ce... Cet arrêt. Oufrand de Koeman. Et encore Bodo Higner qui met les points. On le sait. Les coups francs de Ronald Koeman sont souvent décisifs. Là, il n'a pris aucun risque. En tout cas, par deux fois, il a sauvé son camp là. Le portier ouest-allemand. Ballon pour Kift à la 90e. C'est le but. Mais c'est sifflé en jeu. L'Inkift. On ne comprend pas trop pourquoi. On va avoir ça au ralenti. De toute façon, 90e minutes de jeu. Ça ne changera pas grand-chose à la faire. On le voit. Il est en jeu. Il est un bon mètre derrière. Quelleur. On en reste à 2-0. Et l'Allemagne, tout tranquillement, se dirige vers une finale de Coupe du Monde face au Brésil dans quelques jours à Rome. Et voilà, c'est fait. L'Allemagne est en finale. Elle opposera donc au Brésil dans quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada